Eloquence transforme tout ce que vous n'avez plus le temps de lire en audio. Eloquence, c'est l'app qui transforme en audio tous les contenus écrits que vous n'avez jamais le temps de lire. Article de veille professionnelle ou d'actu, documents, e-mails et naosletés, lisez-les avec les oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'Eloquence. Qui ne connaît pas donc Eloquence, la voix de Jaws ? Eh bien, dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a un autre Eloquence et qui est compatible Android et iOS. Vous allez donc pouvoir télécharger et installer cette application et vous allez faire vraiment des petites merveilles avec cette application. C'est une application accessible, comme je vous ai dit, iOS et Android. Eloquence ne s'écrit pas comme tout le monde connaît l'écriture. On l'écrit E-L-O-C-A-N-C-E Alors que notre Eloquence de Jaws s'écrit E-L-O-Q-U Vous pouvez donc tout de suite aller vous diriger dans l'App Store et voir que Eloquence est compatible avec notre iPhone et notre iPad. Lisez avec vos oreilles. Lisez avec vos oreilles. Pourquoi on va pouvoir utiliser cette application ? Pour toute personne ayant des difficultés d'handicap visuel et pour toute personne ayant des problèmes de lecture en général. Eloquence, que l'on trouve ici aussi sous Android dans Play Store. Play Store, Eloquence. Voilà, on va découvrir ensemble cette application qui va certainement en ravir plus d'un. Alors surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour suivre tous les tutos démo high-tech sur la chaîne Vision High-Tech. A cliquer sur la petite cloche et c'est parti donc pour cette démo Eloquence. Mais pour l'instant, place à l'intro. On va donc écouter ensemble à propos de l'appli pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée à quoi peut vous servir Eloquence. A propos de l'appli, Eloquence transforme tout ce que vous n'avez plus le temps de lire en audio. Eloquence, c'est l'appli qui transforme en audio tous les contenus écrits que vous n'avez jamais le temps de lire. Articles de veille professionnelle ou d'actu, documents, e-mails et naos l'été, lisez-les avec les oreilles pendant un footing, dans les transports ou en marchant dans la rue. C'est votre téléphone qui vous fait la lecture. Au cours d'une journée, nous croisons tous des dizaines de contenus qu'on aimerait lire pour être plus informé, meilleur dans notre job, ou nous améliorer dans un domaine personnel. Des naos l'été, des articles de veille ou d'actualité, des documents de travail, des e-mails pleins de bons conseils. Le problème, c'est que nous n'avons jamais le temps de les lire. C'est en partant de ce constat qu'Eloquence est née, Eloquence transforme en audio tous les contenus qui vous intéressent, les stocks et de les organise en playlist pour vous permettre de les lire ensuite avec les oreilles. Ça fonctionne pour des articles web, vos e-mails, naos l'été ou vos documents professionnels, docs, PDF, un peu comme un audiobook ou un podcast, sauf que c'est vous qui en créez le contenu. Idéal pour lire avec les oreilles tous les articles de sites d'actualité, passer en revue votre veille professionnelle, ou même écouter des recettes de cuisine pendant que vous la faites. Capturez et écoutez, envoyez un e-mail, une newsletter, un article web ou un document vers votre bibliothèque Eloquence pour les transformer aussitôt en audio. Organisez vos playlists, créez des playlists pendant la journée quand vous croisez des contenus intéressants. Puis écoutez-les en rentrant chez vous le soir. Personnalisez la voix décidée de la voix qui vous plaît en fonction de votre humeur et de ce que vous faites. Zen si vous souhaitez vous détendre. Focus si vous avez besoin d'apprendre un texte. Changez de langue, pas besoin de vous limiter à une seule langue. Vous pouvez utiliser Eloquence pour écouter un texte en anglais, en espagnol, en allemand, etc. Bostez votre développement, suivez les thématiques qui vous intéressent et découvrez les meilleurs contenus du moment, sélectionnez par nos experts. Comment ça marche ? Créez un compte sur Eloquence et c'est parti. Puis envoyez un contenu vers l'app depuis votre mobile en le partageant vers Eloquence. Ou depuis votre desktop en cliquant simplement sur le bouton de notre extension, par installé sur votre navigateur en deux secondes. Vous pouvez aussi transférer un e-mail ou une newsletter sur l'app et votre téléphone vous en fera aussitôt la lecture. L'extension Eloquence vous permet de capter du contenu depuis le navigateur de votre ordinateur. Elle est disponible sur Chrome. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https2.slash slash www.eloquence.com. En utilisant Eloquence, vous contribuez à développer un service qui change vraiment la vie. L'app s'améliore constamment, alors donnez-nous de vos nouvelles sur hello at eloquence.com. Virgule partagez votre expérience et n'hésitez pas à nous souffler toutes vos bonnes idées ou pour tout problème technique. Support at eloquence.com. Voilà donc, comme vous avez compris, Eloquence va être une application qui va vous aider à lire ou relire vos fichiers docs, pdf, vos mails. Enfin, tout ce que vous n'arrivez pas à lire, tout ce que vous n'avez pas le temps à lire. Vous allez donc pouvoir le faire grâce à cette application Eloquence sur Android et sur iOS. Alors, on va en profiter de faire l'installation ensemble pour que vous puissiez vous apercevoir comment on installe sur iOS et sur Android. Comme vous avez pu entendre, il va falloir donc créer un compte et nous allons voir que malheureusement, sur Android, je l'ai testé sur un autre téléphone. Apparemment, avec Tollback, les boutons sont très mal étiquetés en bas lorsqu'on doit lancer la lecture. Alors, est-ce que c'est le cas sous iOS et est-ce que ça va être le cas avec Voice Assistant sous Samsung ? Allez, on passe tout de suite à l'installation d'Eloquence sur les deux téléphones et on va voir comment ça se passe. On part tout d'abord sur iOS. Eloquence. Eloquence. Lisez avec les oreilles. Capturez puis écoutez vos articles préférés, vos documents et emails importants. Voilà, donc on peut capturer, on peut se créer nos propres podcasts. C'est ce qui va être vraiment intéressant dans cette application et vous allez voir donc comment on se sert de cette application. Créer un compte. Bouton. On va donc créer un compte où on pourra donc se mettre à partir d'un compte Google. Se connecter. Bouton. On va lire donc la deuxième page. Page 2 sur 3. Gagnez du temps. Créer des playlists à écouter pendant votre footing, en voiture ou dans les transports. Boster votre développement. Suivez les thématiques qui vous intéressent et découvrez les meilleurs contenus du moment. Créer un compte. Bouton. Voilà, donc vous allez pouvoir créer des thématiques, vous allez pouvoir créer différentes choses, créer vos propres textes, importer vos propres textes, que ce soit en docs, en doc, tout type de fichier et vous allez pouvoir même avec cette application faire de la veille technologique, ce qui est vraiment super sympathique. Allez, on se lance dans la création du compte. Créer un compte. S'inscrire avec un email. Bouton. S'inscrire avec Google. Donc, quand vous venez de l'entendre, on peut soit s'inscrire avec un mail, soit s'inscrire avec Google. S'inscrire avec Google. Bouton. Alors, je vais m'inscrire avec Google, c'est parti. S'inscrire avec... Avertissement. Eloquence souhaite utiliser Google.com pour se connecter. Cela permet à l'appeler au site web d'échanger des informations vous concernant. Annuler. Continuer. Bouton. Une fois que vous avez rentré une adresse mail et un mot de passe valide Gmail, on peut continuer. Étape 1, barre oblique 2. Alors, on arrive sur la première étape, sur deux étapes, où on va vous demander vos centres d'intérêt. Donc, vous allez cocher des cases qui vous intéressent ou pas. Tout de suite, on va le faire. Quels sont vos centres d'intérêt ? Tech et digital. Tech et digital. Moi, ça m'intéresse. Tech et digital. Productivité. Productivité, ça m'intéresse. Productivité. Bien-être. Bien-être, ça m'intéresse. Bien-être. Carrière. Carrière, pas trop. Business. Business, on va le valider. Business. Lifestile. On va le valider. Lifestile. Suivant. Bouton. Et on a donc un bouton suivant. On valide. Étape de barre oblique 2. On arrive sur la deuxième étape. Quelles sont vos préférences de voix ? On arrive sur les préférences de voix. On a deux choix de voix, masculine et féminine. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la voix d'éloquence que tout le monde connaît. Type. Voix de femme. Voix d'homme. On va prendre la voix d'homme. Zen. Ton. On a donc, on nous demande par rapport au ton, si on veut... Zen. Pour tous les jours. Valider. Et ensuite, on nous demande de valider. C'est parti. Accueil. En tête. Adres sources icon. Bouton. Mes ajouts récents. Quand le jeu vidéo explore les drames de la vie. On arrive donc sur les articles que nous avons choisis auparavant. Cliquez ici pour ajouter du contenu. Word. PDF. On a donc un petit bouton qui nous permet d'ajouter des fichiers Word ou PDF. Sélectionnez pour vous. Tech et digital. Alors, on va prendre Tech et digital. William Choclet, père de la Silicon Valley, ingénieur de talent et être humain affreux. Slat. Et faire. Tile 12 minutes. Alors, on a cet article que l'on va pouvoir se faire lire par éloquence. C'est parti. William Choclet, père de la Silicon Valley, ingénieur de talent et être humain affreux. Alors, ce qui va être pratique avec cette solution, c'est d'éviter de faire tout un tas de gestuels sur l'écran. C'est ce qui va vous permettre de lire des articles corrects et propres avec une très belle synthèse vocale. Tile 12 minutes. Donc, on cherche le bouton. L'article dure 12 minutes. Écoutez maintenant. Bouton. Écoutez maintenant. Bouton. Et on a un bouton écouter maintenant. On va le valider. Progression. 0%. L'article est remixé et on va pouvoir se le faire lire. Tout en bas de l'iPhone, vous avez différents boutons. Plus. Bouton. Vous avez donc un bouton. Play. Bouton. Play. Preview. Bouton. Précédent. Backward. Bouton. Forward. Bouton. Next. Bouton. Un bouton suivant. Alors, ce qui est dommage, c'est que ces boutons ne sont pas francisés. Next. Forward. Bouton. On peut bien sûr les rétiqueter. Vous savez très bien comment on peut rétiqueter une application avec le VoiceOver sur iPhone. Mais je trouve quand même dommage que ces boutons ne sont pas du tout étiquetés en français. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un petit message aux développeurs, aux supports, pour qu'ils puissent faire l'étiquetage en français, pour que ces boutons soient mieux pris en charge par VoiceOver en français. On va écouter la voix d'homme. Play. Bouton. William Shockley, père de la Silicon Valley, ingénieur de talent et être humain affreux. Temps de lecture. Neuf minutes. C'est sans doute une des personnes les plus intelligentes à avoir foulé la planète Terre. L'affirmation est pour le moins forte et elle nous vient d'un homme qui a passé plusieurs années à enquêter sur le personnage. Le plus dur quand j'ai écrit la biographie de William Shockley, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde le détestait et que personne ne pouvait me dire du bien de lui. Voilà, comme vous pouvez entendre, il y a quand même une certaine prosodie qui est excellente dans ses synthèses vocales. Une lecture vraiment appréciable à l'oreille. On a vraiment une superbe lecture. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette application. Ça m'intéresse vraiment. Et si cette vidéo vous plaît, mettez-moi donc un maximum de like pour continuer à m'encourager sur Vision High Tech. Ça donne toujours envie de voir que les gens partagent et aiment les vidéos. Partons tout de suite maintenant sur l'installation d'Android. Comment cela va se passer et si c'est accessible. Vous êtes testeur bêta pour cette application. Les futures mises à jour incluront les versions bêta. Et comme vous venez d'entendre, je me suis inscrit comme justement comme bêta testeur de cette application. Vous pouvez le faire vous-même aussi si vous voulez tester avant tout le monde les nouveautés de cette application. Allez, on va l'ouvrir. Ouvrir, touche, éloquence, éloquence. Lisez avec les oreilles, capturez puis écoutez vos articles préférés, vos documents et emails importants. On a un peu ce même style d'application avec Easy Reader qui permet aussi de lire des épubes. Donc c'est vraiment pas mal et on peut vraiment applaudir ces développeurs qui sont vraiment excellents, qui ont développé une superbe application. Merci en tout cas pour nous en tant que déficient visuel. On va rentrer dans cet article puisque j'ai passé donc toute l'étape qui est très accessible comme vous avez entendu sur l'iPhone. Et on va voir cette fois-ci sur le Galaxy si l'accessibilité est quand même mieux. J'ai ouvert l'article, je recherche mon bouton écouter maintenant, touche, écouter maintenant, je le valide. Et voilà encore ici une problématique que l'on rencontre sous Android. Les boutons ici ne sont même pas étiquetés. Vous savez qu'on peut aussi réétiqueter les boutons via TalkBack ou via le Voice Assistant. Sans intituler, touche, sans intituler, touche, sans intituler, touche. Ce qui veut dire que là actuellement on ne va pas donner un bon point mais je pense qu'ils vont rétablir cette problématique-là assez rapidement. Il faut vraiment tous, autant que vous êtes, envoyer un mail au support pour qu'ils puissent nous étiqueter correctement les boutons sur Android ainsi que sous iOS. On va quand même faire lire avec la synthèse vocale pour que vous puissiez l'entendre. C'est parti. Donc on va lire via la synthèse vocale femme pour que vous puissiez vous faire une différence, pour que vous puissiez avoir auditivement une différence de ce que fait l'homme et la femme. C'est parti. Pourquoi les assistants vocaux ont des voix féminines ? Annabelle Laurent. L'UNESCO s'alarme de la prolifération d'assistants vocaux. Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant. Programmer pour avoir une voix féminine par défaut, une personnalité docile, et pour répondre de façon évasive et joueuse aux insultes ou provocations à caractère sexuel. Ou comment des outils du quotidien, auxquels des centaines de millions de personnes s'adressent tous les jours, peuvent renforcer les préjugés sexistes associant les femmes au statut d'assistante zélée. La formule qui donne son titre au rapport de l'UNESCO est empruntée à Siri. Je rougirai si je le pouvais. Voilà ce que l'assistant vocal d'Apple, doté par défaut d'une voix féminine dans la quasi-totalité des langues, répondait jusqu'il y a peu quand on lui disait. Siri, you're a bitch. Depuis le mois d'avril, Siri répond plus sobrement. Juge le rapport de l'UNESCO. Le fossé se creuse dans le numérique. Franchement, c'est vraiment, je trouve, excellentissime. Je trouve ces synthèses vocales vraiment très bonnes. On pourrait vraiment nous les mettre dans nos téléphones, aussi bien iOS qu'Android. On pourrait donc changer la voix de VoiceOver. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait top. Voilà donc pour cette petite démonstration. Surtout pensez bien envoyer un petit mail au support. Je vous mettrai donc en description l'adresse du support de cette application pour que l'on puisse avoir les boutons correctement étiquetés en français, déjà, et accessibles. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la partager, à la liker, à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech. Et surtout, pensez bien à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et d'être parmi les premiers à visionner mes vidéos. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Salut à tous.